Salut les gars de Tolteurs ! Aujourd'hui l'objectif de la vidéo c'est de parler euh... Pas d'objectifs... Mais avant de parler d'objectifs, on va parler des boîtiers que j'utilise. Donc en APS-C j'ai un Sony Alpha 6300, sinon j'utilise aussi des pleins formats. Alors souvent Sony me prête un A7 III, j'ai aussi un A7 R2 qui m'appartient, qui est en train de me filmer en ce moment même. Et sinon j'ai eu aussi l'occasion de filmer avec un A7 S II, les 3 sont en plein format. Et après sinon j'ai ces autres caméras là, j'ai un RX100 Mark V, mais sans objectifs interchangeables. Et pareil RX02, bon je sais pas pourquoi je les ai mis là, parce qu'en soit y'a pas d'objectifs à mettre, mais voilà, vous avez l'information. Je vais d'abord vous parler des objectifs APS-C. Donc comme vous pouvez le voir sur le 6300, en ce moment j'ai un 10-18. J'aime beaucoup cet objectif parce qu'il est super large. Pour les paysages et pour filmer par exemple dans des monuments, dans des églises et tout ça, ça permet de faire des super plans où on voit vraiment un maximum de choses. En plus l'avantage c'est comme le 6300 filme en 4K, si jamais t'as besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus serré, tu peux zoomer dans l'image. Il vaut mieux prévoir plutôt large que serré. C'est aussi super pratique pour filmer sur un stabilisateur, parce que comme vous pouvez le voir, il est petit, il est léger. Quand tu passes toute ta journée avec un stabilisateur et un appareil dans la main, forcément ça fait la différence. Qu'est-ce que j'utilise d'autre sur mon APS-C ? Alors parfois j'utilise cet objectif qui m'appartient, que j'avais acheté au Canada, parce que j'avais pas d'objectif avec une grande ouverture qui me permettait d'avoir une profondeur de champ limité. Donc ça c'est le 50mm 1.8. L'image est belle, mais il est pas stabilisé, donc pour filmer à la main ça marche pas trop, donc du coup je suis obligé de l'utiliser soit sur un trépied, soit sur un stabilisateur. Après il y a l'objectif kit, qui était vendu avec le 6300. Les gens ont tendance à le dénigrer beaucoup, parce que voilà c'est l'objectif qui est vendu avec. C'est sûr que c'est pas le meilleur objectif du monde, mais moi je le trouve pas si mal. Déjà parce que comme vous pouvez le voir, il est super petit, super compact. Il couvre quand même pas mal de besoins, puisque c'est un 16-50. Parfois quand Sony n'avait pas de 10-18 à me prêter, bah j'utilisais celui-là, et celui-là permettait de faire des plans au stabilisateur ou des plans larges. C'est pas du 10, c'est du 16, mais ça passe aussi. Par exemple, ma vidéo en Algérie, je l'ai faite uniquement avec celui-là. Ça vous démontre qu'on peut faire quand même des vidéos cool avec ce genre d'objectif. En APS-C, j'ai aussi pas mal utilisé le 35mm 1.8, qui est très compact, qui est stabilisé si je ne dis pas de bêtises, qui surtout ouvre à 1.8, donc ça permet quand même d'avoir une profondeur de champ assez réduite, et donc de faire de très belles images. Je l'avais utilisé par exemple pour le Liban, donc ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Voilà pour les objectifs APS-C. Après, sur les objectifs plein format, mes chouchous du moment, c'est la gamme G-Master. Donc là, il y a le 24-70, qui est sur l'A7-3 en ce moment, qui ouvre à 2.8. Le 16-35, 2.8. Ça, c'est vraiment les deux objectifs que je préfère en ce moment. Surtout le 24-70, il couvre à peu près 90% de mes besoins. Ça permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Si tu veux un plan large, tu te mets en 24. Si tu veux un plan serré, tu te mets en 70. Tu vas quand même, même en, on va dire à 35 mm, tu vas quand même avoir une profondeur de champ réduite. Donc voilà, cet effet de flou dans l'arrière-plan. L'image est d'une qualité extraordinaire. Franchement, c'est top. Le seul inconvénient, c'est que c'est vraiment super encombrant, comme vous pouvez le voir. Quand tu as ces deux objectifs dans ton sac sur le dos, ça peut vite être un peu fatigant. Celui que j'utilise aussi pas mal en ce moment, c'est le 24 mm 1.4. Celui-là, il est top pour faire des images de nuit, évidemment, puisqu'il ouvre à 1.4. Si vous voulez vraiment avoir énormément de bokeh, si vous voulez avoir une profondeur de champ très réduite, qualité d'image irréprochable, on va dire un aspect cinématographique qui peut vraiment être très, très cool. Sinon, j'avais aussi utilisé les équivalents du 24-70 et du 16-35 en f4. Donc le 24-70 f4, le 16-35 f4, qui sont aussi de très bons objectifs, qui ont la particularité d'être un peu moins encombrants que ceux-là. Par contre, qui ne vont pas avoir le même bokeh, la même ouverture. Si vous voulez un rendu plus cinématographique, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir la gamme G-Master, mais qui coûte quand même nettement plus cher. Le 16-35, je l'utilise principalement pour faire des photos. Pour les plans larges, je vais privilégier celui-là, pour les plans larges sur Gimbal. Celui-là, il est un peu lourd pour les stabilisateurs que j'ai. J'ai un Crane Plus, qui a un gros objectif comme ça, ça ne marche pas sur un Crane Plus. Donc je vais plutôt privilégier ce setup-là. Mais par contre, cet objectif est super utile pour prendre des photos de paysages et tout ça. Et aussi, effectivement, pour filmer de temps en temps, même en 35 mm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir un bokeh super intéressant et un rendu assez cinématographique. Donc ça, c'est très cool. Pourquoi je n'utilise que des objectifs Sony ? Alors bon, je vais être très honnête avec vous, c'est parce que je travaille souvent avec Sony. Donc forcément, comme ils ne vont pas me prêter des objectifs d'autres marques. Le gros avantage aussi d'avoir que des objectifs Sony quand tu utilises des boîtiers Sony, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de métabones ou d'adaptateurs. Déjà, ton setup va être un peu plus petit, un peu plus léger. Tu ne perds pas l'autofocus parce que ça, ça peut arriver justement avec un adaptateur. Par exemple, si je mets un objectif Nikon ou Canon sur un boîtier Sony, parfois tu perds l'autofocus, le boîtier ne reconnaît pas l'objectif, il y a des bugs. Et donc le fait d'utiliser des objectifs natifs, ça t'évite ce genre de bug. Quand tu es en tournage, que tu as besoin de filmer rapidement, tu n'as pas envie d'avoir des dysfonctionnements qui vont te faire perdre du temps et qui vont te faire louper le plan intéressant ou l'image intéressante. Si je devais choisir un ou deux objectifs, le ou lesquels je choisirais. Moi, en ce moment, vraiment, l'objectif que j'utilise le plus, c'est le 24-70. C'est celui dont je me sers à main levée. Il couvre, comme je l'ai déjà dit, à peu près 90% de mes besoins. Je peux faire des plans larges, des plans serrés, des plans qui ressemblent un tout petit peu à de la macro. Je peux l'utiliser en basse luminosité, je peux l'utiliser en plein jour avec un petit filtre ND de 82 mm de B plus W. Limite, si j'avais un objectif à choisir pour un tournage, je prendrais celui-là. L'inconvénient après, c'est que celui-là, tu ne peux pas le mettre sur un stabilisateur. Donc ça, c'est quand même un souci. Et si tu as besoin d'utiliser un stabilisateur, il faudra privilégier plutôt un objectif un peu plus léger. Par exemple, le 10-18 si tu es en APS-C, ou alors éventuellement le 16-35, mais là, tu vas avoir besoin d'un gros stabilisateur. Si je devais choisir un objectif pour un appareil APS-C comme le 6300, je pense que je ne pourrais pas me contenter d'un seul objectif. Je pense que j'en prendrais deux. Et ce serait le 10-18 pour faire les plans larges, les plans de paysage, les plans au stabilisateur. Et le 35 mm 1.8 qui va permettre de filmer en basse luminosité, qui va permettre de faire des plans, on va dire, un peu cinématographiques avec une profondeur de champ réduite. Donc voilà, il s'adapte à quand même pas mal de situations. Tu peux faire des plans, on va dire, si tu t'approches de ton sujet, tu peux faire des plans serrés. Et si tu te recules suffisamment, tu pourras quand même faire des plans larges et avoir pas mal d'informations. Donc je pense que ça serait le 10-18 et le 35 mm 1.8. Et sinon, en plein format, comme je l'ai dit, si j'avais un objectif à choisir, ce serait le 24-70. Voilà, j'espère que cette vidéo faite un peu à la va-vite vous sera utile. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez des informations à donner, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dites-nous aussi quels sont les objectifs que vous préférez pour vos tournages. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.